En fait, l'une des vocations du design, c'est de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes, de repartir des réalités sensibles des populations, mais aussi des agents, de proposer des solutions différentes. Et en fait, c'est à l'origine pas dans la culture d'une administration qui vient plutôt d'une culture de gestion, d'une culture davantage centrée sur les enjeux de gestion interne ou budgétaire. Et donc, cette culture, elle faisait défaut, en fait. Et donc, le design a trouvé sa place parmi d'autres disciplines, mais a trouvé sa place parmi les disciplines qui pouvaient contribuer à transformer la culture de gestion publique et repartir davantage des réalités, des réalités humaines, des réalités des usagers, des réalités du terrain. Vous venez d'entendre Stéphane Vincent, délégué général de la 27e région. La 27e région, c'est l'un des laboratoires d'innovation les plus actifs de ces 15 dernières années. Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Public, et vous écoutez 5 ans d'exploration publique. Je suis accompagné de Lydie Margerie, cheville ouvrière de la revue. Horizon Public, c'est d'abord une revue papier, unique dans le paysage éditorial, la seule consacrée à l'innovation publique. Une revue indépendante, publiée par la maison d'édition Berger-Levraud, qui s'est donnée pour mission d'explorer de nouveaux horizons pour l'action publique. Révolution du management, impact du télétravail sur les organisations, urgence écologique, transformation numérique et sociétale, place des usagers et du design dans l'action publique. Tous ces thèmes sont explorés en profondeur dans la revue. La revue Horizon Public fête ses 5 ans l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau format. Bienvenue dans le troisième épisode de 5 ans d'exploration publique, le podcast de la revue Horizon Public. Nous prolongeons nos réflexions, tirées d'un hors-série anniversaire paru au printemps 2022. Un numéro spécial qui revient sur les tendances marquantes de l'innovation publique ces dernières années. Dans ce troisième épisode, Horizon Public s'intéresse à la place des chercheurs dans l'action publique, et à l'avenir de l'innovation publique. Comment faire tomber les murs entre les chercheurs et les décideurs publics ? C'est le titre d'un grand entretien réalisé dans la revue avec Agathe Cagé. Cette énarque énorme alienne appelle à une meilleure collaboration entre chercheurs et politiques pour conduire autrement les politiques publiques. Lydie nous partage ses propos qui s'avèrent d'actualité encore aujourd'hui. Responsables politiques et intellectuels doivent, pour filer une métaphore théâtrale, accepter de jouer leur rôle à l'intérieur d'une pièce commune. Il n'appartient pas aux chercheurs de fixer les termes du débat politique. Toutefois, d'une part, il leur appartient de produire une pensée critique que les responsables politiques doivent accepter comme une contribution à l'amélioration de leur action et, d'autre part, les chercheurs en sciences humaines et sociales conçoivent des analyses de la réalité sociale et des grilles de compréhension, mais aussi d'évaluation, des phénomènes sociaux, sociétaux, économiques, géopolitiques, historiques, etc., qui sont susceptibles de constituer pour les responsables des politiques publiques dès lors qu'ils savent s'en saisir, un éclairage extrêmement précieux. De plus, certains d'entre eux choisissent d'être également des forces de proposition. Le rôle des chercheurs dans l'action publique est un sujet régulièrement traité dans la revue. C'est, selon nous, l'un des angles morts de la transfo publique. Les chercheurs en sciences humaines et sociales mènent en effet des enquêtes de terrain, souvent en immersion. Et ces enquêtes peuvent nourrir les politiques publiques. Or, les décideurs publics ont plutôt tendance à aller voir du côté des consultants. La commission d'enquête du Sénat l'a bien rappelé cette année. Elle a publié un rapport polémique qualifiant l'influence croissante des cabinets de phénomènes tentaculaires. Écoutons à ce sujet notre journaliste Philippe Guichardaz. Il ne s'agit pas que les sociologues et les anthropologues prennent des décisions. Mais en tout cas, ils font un travail de fond. Et ils ont quelque chose que les politiques n'ont pas, c'est le temps. Ils n'ont pas d'injonction de temps. Alors qu'effectivement, le temps électoral et le temps d'un chercheur, forcément, ce n'est pas le même. Mais quand tu réalises un programme de transformation aussi important et aussi transversal que la dématérialisation qui touche tous les Français. À quoi ressemblera l'innovation publique demain ? C'est aussi cette question de fond qu'on a voulu explorer dans ce troisième épisode. Et c'est clairement l'enjeu climatique qui va redistribuer les cartes de l'innovation. L'innovation publique va devoir s'aligner sur la transformation écologique et s'attaquer aux vrais problèmes plus systémiques. C'est une question de survie. L'innovation de demain passera par des formes de renoncement. C'est la conviction de Nicolas Cadda, professeur de droit et adjoint au maire à Grenoble. L'innovation publique est contrainte et condamnée à se mettre au service de cette cause qui est la lutte contre les dérèglements climatiques. Avec un paradoxe quand même important, c'est qu'en dépit de cette volonté des habitants de mieux participer, de se réapproprier la décision, de mieux participer à la décision, de se réapproprier la chose publique, on voit bien aussi que l'innovation va passer aussi, pas seulement, mais va passer aussi par des solutions parfois technologiques ou des renoncements. Sur les solutions technologiques, ça veut dire nécessiter de recourir à la science ou à une expertise que les habitants par définition n'ont pas. et donc admettre le rôle de l'expert et de la science comme apporteur possible de solutions, ça c'est le premier point. Et sur le deuxième point, les renoncements, c'est encore plus compliqué peut-être parce que l'occidental, au XXIe siècle, est-il prêt à renoncer à un certain nombre de biens qui contribuent aujourd'hui à son confort ? Tout simplement pour sauver la vie humaine ou préserver l'habitabilité de la planète. Face à l'urgence climatique, les acteurs publics ont un rôle essentiel à jouer. Mais leur mobilisation est-elle à la hauteur ? C'est la question que se pose Stéphane Cordobès, le directeur de l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand. On a déjà parlé précédemment de la mobilisation des acteurs publics autour de ces problématiques de changement global. Ils sont en train de se mobiliser. Cette mobilisation, elle s'accroît chaque jour davantage. Néanmoins, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette mobilisation est suffisante et qu'elle a atteint un niveau qui permet de faire face aux enjeux qui sont les nôtres. Donc, il y a une évolution rapide. Il y a un partage, une sensibilité de plus en plus importante de l'ensemble des agents publics assez problématiques. Mais on n'est très clairement pas encore au niveau pour y faire face. On peut aussi s'interroger sur la place de l'action publique dans les actions à mener, ce qui est un petit peu différent. Je crois, c'est une intime conviction, c'est même plus que ça, que l'action publique va être absolument centrale pour faire face à ce changement global. Tout simplement parce que ce qui est menacé, ce n'est pas simplement un modèle économique, ce n'est pas simplement une ressource économique, c'est tout simplement le monde commun dans lequel nous habitons. protéger les ressources naturelles de son territoire, ce sera peut-être ça l'innovation publique de demain. C'est aussi la conviction de David Lebrun, délégué général de l'ADGCF, l'Association des directeurs généraux des communautés de France, qui rassemble près d'un millier de cadres dirigeants de communautés de communes. Il a créé un comité scientifique pour sensibiliser les DGS à ces enjeux. À mon sens, le vrai enjeu de demain, c'est la question de la protection. Un bon élu, ce ne sera pas l'élu qui développe son territoire, ou en tout cas, pas de façon traditionnelle, mais ce sera l'élu qui parvient à protéger son territoire. Son territoire entendu au sens large, la population, la biodiversité, les ressources naturelles, etc. C'est à partir du moment où il préservera ce territoire, qu'il arrivera évidemment à répondre aux besoins de sa population en termes de services publics, mais dans une logique de préservation, dans une logique de développement, on va dire, alternatif. Une approche plus systémique, c'est vers ça que doit tendre l'innovation publique, sinon elle risque de s'essouffler. L'avenir de l'innovation repose sur ce changement de paradigme. Il faut maintenant qu'elle s'attaque aux questions de gouvernance et de comptabilité pour compter vraiment ce qui compte, pour reprendre l'un des titres d'un dossier horizon public publié cette année. Voilà ce que nous a confié Stéphane Vincent. Les tendances telles que je les ressens, d'abord, il y a une façon un peu générale, d'abord, il y a une forme d'épuisement des formes classiques de l'innovation publique. Je pense qu'il y a des gens qui aussi attendent de comprendre quelle est la vision qu'il y a derrière. C'est-à-dire, innover c'est bien, mais avec quelle finalité ? Et du coup, en ce moment, il y a un réalignement de l'innovation avec les sujets de sobriété, de redirection écologique, de justice sociale. Et donc, ça pourrait devenir, j'allais dire, enfin intéressant. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a enfin des finalités de transformation publique qui font corps avec les besoins de la société d'aujourd'hui. Et puis après, les tendances que je ressens, ça va un peu dans deux directions. C'est-à-dire, il y a à la fois une direction d'approfondissement. J'ai un collègue en Angleterre qui parle de « boring innovation ». C'est-à-dire que maintenant, on a attaqué la surface visible de l'iceberg, mais maintenant, il faut attaquer sous l'iceberg. Et donc, c'est aussi de l'innovation réglementaire, c'est de l'innovation de gouvernance, c'est de l'innovation comptable. Julia Reboa, qui a travaillé au sein de l'Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires, la NCT, est sur la même longueur d'onde. L'innovation publique telle qu'elle est pratiquée jusqu'à présent ne fait qu'effleurer la surface. Elle ne s'attaque pas aux enjeux structurels. L'égalité femmes-hommes, la reconnaissance de la diversité et du genre, la lutte contre les injustices sociales, ou encore les discriminations dans la fonction publique. Pour cette fonctionnaire engagée, les labos d'innovation servent à encadrer l'innovation au lieu de la libérer. Mais surtout, l'avenir de l'innovation passe avant tout par le pouvoir d'agir des agents et des cadres intermédiaires. La plus belle perspective de l'innovation publique, ça reste le principe de mutabilité du service public. que ça reste ces agents publics qui, au quotidien, font un peu plus que leur travail, font un pas de côté, font différemment, sont profondément engagés, en fait. Donc, ça, pour moi, je veux dire, quand on voit comment l'hôpital public a fonctionné au moment de la crise, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins... D'ailleurs, je mets tout ça au masculin, mais en fait, il y avait quand même beaucoup de femmes. Ça, c'était de la mutabilité. Et on n'a pas appelé ça innovation publique. Donc, pour moi, ça, c'est le plus bel espoir. Pour Elisabeth Dau, experte en gouvernance démocratique et cofondatrice de Fréquences communes, une coopérative qui accompagne les habitants et les élus pour réinventer la démocratie locale, c'est d'abord et avant tout la participation des citoyens à la chose publique qui constitue une voie d'avenir. Les partenariats publics communs, c'est une façon de valoriser la démocratie contributive, c'est-à-dire la participation des habitants. Je vais dire des habitants, parce qu'il ne s'agit pas seulement de citoyens avec la catégorie citoyenneté officielle, en fait. Donc, ça peut être aussi des migrants qui n'ont pas la nationalité ou qui n'ont pas leur papier forcément en règle. Donc, des habitants à la gestion et l'organisation de l'administration publique locale. Face à des défis qui sont nombreux, qui peuvent être la gestion d'un urbanisme, d'un patrimoine urbain, culturel, qui décrépit et que la municipalité ne peut plus préserver, conserver, réparer seule. Ça peut être de l'urbanisme transitoire aussi. Ça peut être des chantiers ouverts au public, comme l'ont entrepris les élus de Grenoble, notamment. Et il est important de reposer cette démocratie contributive et donc les partenariats publics communs comme une façon d'organiser une administration partagée, comme quelque chose qui ne vient pas seulement compenser les lacunes ou les fragilités de l'administration, mais comme une capacité à mieux faire face à la complexité du monde moderne. Donc, ce n'est pas ubériser, ce n'est pas déléguer des fonctions de services publics à moindre coût sur les citoyens, c'est faire mieux avec eux. Bref, l'innovation publique n'a pas fini de faire parler d'elle. Je suis Julien Nessy, rédacteur en chef d'Horizon Publique, la seule revue dédiée à la transformation publique. Et vous venez d'écouter le troisième épisode de 5 ans d'exploration publique, le podcast anniversaire de la revue. Ce podcast a été réalisé avec le concours de Louis Média, qui en a assuré le montage et la création musicale. Avec la participation de Lydie Margerie, Alexia Dequet, Stéphane Vincent, Stéphane Cordobès, Julia Reboa, Nicolas Cada, Elisabeth Do, David Lebrat et Philippe Gichardaz. Horizon Public est une revue disponible par abonnement ou achat au numéro en librairie et sur notre boutique en ligne. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501